Je me rappelle dans la Bible, les bien-aimés. Jacob devait effectuer un voyage sous la recommandation de Dieu avec toute sa famille. Il va dire à tous ceux qui étaient dans sa maison, il va leur dire ceci, nous allons effectuer un long voyage. Mais ce que je vais vous demander, que tout le monde puisse ôter les dieux étrangers qu'ils possèdent. Parce qu'ils avaient besoin de notre Seigneur. La Bible nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est de même avec nous, bien-aimés. Dieu veut habiter avec l'homme éternellement. L'homme étant dans une famille, et comme nous disons que la famille c'est une église maison, il veut asser que toute famille chrétienne soit une demeure de Dieu. Il veut qu'elle soit réellement son habitation, bien-aimés. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ce temps, bien-aimés. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de familles chrétiennes, qui sont devenues vulnérables. Le diable peut les manipuler comme il veut. Les familles ne sont plus puissantes, bien-aimés. A cause de l'absence de Dieu en son sein. Pour se faire bien-aimés, notre Dieu qui nous a appelés, il nous dit qu'il est saint. Et il veut asser que nous serons aussi saints. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les sorciers partout. Les chrétiens voient les ennemis partout. Or, une famille chrétienne, bien-aimée, c'est une famille invincible. C'est une famille victorieuse. En réalité, bien-aimée, c'est ceux qui devraient avoir peur de nous. Comme nous l'avons dit, bien-aimée, on va vous dire, il faut s'adresser à une famille chrétienne. Un prophète peut vous dire, il faut faire attention, vous êtes environné des sorciers. Votre voisin de gauche, votre voisin de droite, sont des sorciers. C'est faux bien-aimé. En réalité, c'est ce qu'il fallait dire. Il fallait dire à ces sorciers, faites attention, parce qu'il y a une famille chrétienne qui est ici. Nous devons effrayer le monde de Tener. Nous, nous sommes des familles chrétiennes, les familles victorieuses. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons parler de la sanctification de la famille. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 7. Mettons-nous debout, nous devons honorer la parole de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est sain, vous aussi soyez sain dans toute votre conduite. Verset 16. Selon qu'il est écrit, Vous serez sain, car je suis sain. Éternet, tendre Père, nous voici au-devant des familles réunies. Nous voulons leur parler de ta parole. Sois avec nos bouches. Profite-toi, oh, notre Père. Au nom des jeunes, on va ainsi prier. Nous pouvons nous mettre. Acclamons pour la parole de Dieu. La Biblia nous dit que notre Dieu est saint. Bien amé dans le Seigneur. Nous voulons cohabiter avec la famille chrétienne. Dieu veut ainsi que la famille est la même nature que notre Dieu. Zembe a l'ingi ette, ma bota nyonso, baza na lo lenge moko lo kola yi. Que les membres qui sont sains bien aimés, et il est la même nature avec notre Dieu. Bandeko nyonso na kacha libota, baza na lo lenge lo kola yanzambe. Bien amé dans le Seigneur. Balinga mi katna kota. Pour se faire, nous devons nous débarrasser de tout ce qui peut éloigner Dieu de nos familles. Pona kokana nansambe wana, et Seigneurito l'ongola nyonso, ou yko yko peki sans zamba ou me la katna libota. Chaque membre de famille bien amé, n'eko nyonso na kacha libota. N'eo fait tout pou sauvegarder la présence de Dieu dans la famille. Et Seigneurito asala nyonso bon akobate la, bozali samiyanzambe na kacha libota. Ce qui nous te ferons si bien aimés de famille paye, c'est la présence de Dieu dans nos familles. Eloko zaliko tia bo kesele na mabote yaba pagano, eza ete biso tozana bo zalisami yanzambe, na katya libota. Pour ke die face de ta famille, desu une chose nouvelle, pour yte yanzambe akomisa libota na yo, eloko asika. Il faut ke ta famille soa la demeure de Dieu. Ke se ngeli libota na yo, eza la efande lo yanzambe. Ya pokou de familles chretien bireme, eza a mabote bela ba Christo, qui vivent des choses incomprehensibles, basali kobi kamakamo, bangomou basali koso soa la te. Laisse moi te di bireme, tika na ebisayo. Toute famille dont Dieu a sa demeure en son sein, li bota nyonso wap insambe, asana efande lo na ye na katina bango, c'est une famille retoutable. Eza li bota eza somo. C'est une famille retoutable. Eza li bota somo. Parce que nous avons un Dieu puissant. Boto zalakan ansambe yanzambe yanzambe. Le bebe nous dit c'est lui le créateur de C de la terre. Bibe lobi yena zamo ke liyali kolope na se. Voilà pourquoi il dit même le C de la terre ne peut pas le contenu. Ya moa lobi atako li kolona se. Eko yuko bombe ansambe yanzambe yanzambe yanzambe. Il dit que comme c'est lui qui vous a appelé Eza. A lobi loko la oya bengibi yanzambe yanzambe. Yeneme, nous sommes des familles mises à part. Tosali mabota oe et tiamipembe. Des familles consacrées pou Dieu. Mabota oe bonzami pon ansambe. Nous sommes les propriétés de Dieu. Lise oto koma bi loko yanzambe. Voilà pourquoi nous devons vivre différemment du monde. Dalantina kotambo na biswe senggele kezana ya mo kili. Toute famille chrétienne me leme. Li botanyons so mo kriso. Deux chercher à vivre en parallèle avec le monde. E senggele bangobabika na botte le mele na mo kili. Nous ne pouvons jamais nous rencontrer avec le monde. Tokogi kokokana na mo kili te. Nous devons tout faire me leme. E senggele to salan yon so batinat. Pour sauvegarder la présence de Dieu dans nos familles. Bonakobate la bozali sami yanzambe. Y a beaucoup de familles chrétiennes qui sont troublées. Ma botte la bozali sami yanzambe kati nabango. Et il n'y a juste pas des promesses de Dieu. Basali kokokate kosepena bilaka nanzambe. A cause de l'absence de Dieu en son temps. Bonakobate la bozali sami yanzambe kati nabango. Y a n'a plus de présent bien-aimé. Zambazali sou soutenakach alibota. Y a un verset que le pasteur nous avait donné hier. Ils en avaient le samoko passeur à Thalissaribi Solobi. Ezekiel chapitre 8. Ezekiel mo kaponango yamwambe. Ezekiel chapitre 8 verset 5 à 6. Ezekiel mo kaponango yamwambe. Ta la talamita no kino na motoba. Ezekiel chapitre 8 verset 5 à 6. Ezekiel mo kaponango yamwambe. Ta la talamita no kino na motoba. Il me dit j'ai lio no re Jésus. Natangi na kombo na Yesu. Je dit Ezekiel chapitre 8 verset 5 à 6. Ezekiel mo kaponango yamwambe ta la talamita no kino na motoba. Il me dit alobi nangay. Fil de l'homme. Moana na motoba. Leve les yeux du côté du septentrion. Yo tombo la misu ta la na li kolo na yo. Je levé les yeux du côté du septentrion. Na tombo li misu nangambo li kolo. Et voici cette idole de jalousie était au septentrion de la porte de l'hôtel. Petala ekeko oyo ya zowa ba tcheki ya ngoli kolo na eko telu ya etoumbe mbeka. A l'antre. Na eko telu. E imedi. Pe alobi nangay. Fil de l'homme. Moana na motoba. Votisek il font. Ozo moana o bazako sala. Les grandes abominations ke komè ici la maison d'Israël. Eke bambino ya mon nenen oyo ndaku ya isalee bazako sala. Ouke jame loande de mo sanctuaire. Poete na kende mousika na ema e santou na mèk. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Kasi okomona lissusu bambino ya minene ko leka. Acclamant pou la parole de dieu. Betta ma bo kopo en loba na zam. Ici le taler est en train de parler bi eleme. Awa zambe azako loba. Il s'adresse à son prophète. Azako ebi sabba sakoli. Il va lui dire bi eleme. Alobi na bangoboy. Votisek il s'est fait dans ma maison. Ozo li komona ozo li ko leka ndaku nangay. Toute famille bi eleme c'est une église maison. Eke li botanyons so ezali ekeleziya yandaku. Bia noulu ke la oude outroso t'assemblant son nom il est au milieu de. Ibe lobi et tesika mi balemi sa tu vas sange na komon anzambe. A sa kare. A la réalité bi eleme. Nos papi bi eleme sont des démers de dieu. Eke ma botanyabiso ezali bifande loy anzambe. Awa li tenter de dire à son prophète bi eleme. Awa ko yebisam mo sakol na ye boi. Il dit voit tisek il est tenter de déferre dans mon église. Dala onyo ban ekeleziya yandak bazali ko sala. I sont tenter bi eleme d'adorer les idoles. I sont tenter de cometer des abominations. Bazali ko sala binoko ambindo. E il le faut pou ke jeme loine de ma maison. Bazali ko sala yango boetena kene moussika yandaka. Bi eleme da le seigneur. Balingamika tan kolo. Les péchés elou ni dieu de nos maisons. Li soumu elongolakansambe nabandakounasho. Voila pourquoi bi eleme da le seigneur. Dalantina balingamika tan kolo. Tout le monde a une irresponsabilité. E ke moutou nyonso a zana mou kumbana ye. Il doit tout faire pour sauvegarder la plaisante d'aider dans la famille. E sengeli asala nyonso po na kobate la bozali sami yanzambe na katcha di bota. Il y a des familles de la me qui connaît de malhe à cause des enfants. E sengeli asala nyonso kumbana ye. Il y a celles la qui connaissent des problèmes à cause du père, le chef de la famille. E sengeli asala nyonso kumbana ye. La mère, la maman peut être à la base du malhe de la famille. E sengeli asala nyonso kumbana ye. Bi eleme da le seigneur. Balingamika tan kolo. A cause des abominations. Pona makamwa mbindowana. Le tane se loine de sa maison. Sambé asala nyonso kumbana ye. Il se loine de sa maison, bi eleme. Asala nyonso kumbana ye. Nous sommes des familles chrétiennes. Nous devons juir des promesses de dieu. E sengeli to se pelaka na di laka yansambe. Nous devons être puissantes, bi eleme. Sengeli to zanaba bota ngouya. Nous sommes pas là pour être vinerables, bi eleme. Qui sont des abominations pour satana asaka na kanadiso. Ce sont des familles fortes et puissantes. E sengeli to se pelaka na di laka yansambe. Bi eleme ta le seigneur. Balingamika tan kolo. Je dis je veux me loine de ma maison. Sambé lobi nako kene musika nda kuna ngaye. Je veux me loine de ma maison. Nako kene musika nda kuna ngaye. Y a des chout keno komedo da no familles. Y a des chout keno komedo ta. Y a des chout keno komedo kuna kona kona maduto. Y a des chout keno kena kona kuna kona. Y a des chout keno y a des chout kima bota. Y a des chout kenoka mela kona mena kona. Vi eleme ta le seigneur. Palingamika tan kolo. To l'mound a sa paa. Me touni yansyo asana etpenni na y. To l'mound be eleme. Me touni yansyo. qui est dans une famille pour sauvegarder la présence de Dieu en son sein. Ce qui nous rend vulnérables bien-aimés ce qui fait que nous ayons peur des sorciers de la famille c'est l'absence de Dieu. Notre Dieu est redoutable. Il est le tout-puissant. Une famille chrétienne c'est une famille puissante acclamant pour la roi de notre vie. Viens voir les abominations qui se font dans ma maison Alléluia Bien-aimés Joshua avait dit moi et ma maison nous servirons l'éternel. La volonté de Dieu est que notre Dieu règne dans nos familles qu'il soit le seul maître qui sera glorifié dans la maison car la Bible dit bien-aimée et reste la nation dans l'éternel et Dieu comme nous pouvons dire et reste la famille dans l'éternel et Dieu donc qu'elle soit béni la famille dont l'éternel est Dieu et que nous voyons nous ne pouvons pas bien-aimés dans nos familles bien-aimés dans le Seigneur nous avons des cas où dans la Bible un homme être à la base du malin de toute la famille si nous lisons dans Joshua chapitre 7 verset 24 à 25 nous lisons au nom de Jésus Joshua et tout Israël avec lui prix et que Joshua et Israël avec lui et l'éternel fils de Zéraj l'argent et le manteau et les lignes d'or ils vont prendre même les fils et les filles d'Akan qui ne savaient rien ils sont allés prendre même ces ânes ces brebis sa tante et tous ceux qui lui appartenaient et il les fit monter dans la vallée d'accord le verset suivant je se dis pourquoi nous a tu troublés le plan te troublera aujourd'hui et tout Israël et les lapida et les lapida et les lapida et les lapida on les brilla au feu et les lapida 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 nous voyons bien les mecs de la Seigneur c'est le père de la famille qui est allé qu'on met un péché et comme conséquence c'est toute la famille qui avait été brilée et lapida quand un papa fait un très bien aimé des choses volées il nourrit ses enfants avec des biens laisse-moi te dire bien aimé ces choses face à ce que Dieu est loin de la famille et que tant mon papa a compté si n'andak ou n'akacha l'ibota biloko a mouyibi 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 et tout le monde va subir des conséquences bien aimé parce que ce chose fait voir à ce que Dieu est loin de la maison et quand Dieu est loin de la famille bien aimé la famille devient vénérable aux attaques du diable bien aimé c'est un thème comme le passé qui doit nous interpeller tous avec quel argent que tu nourris tes enfants maman tu es là tu es en train de vendre avec cet argent bien aimé tu payes même les minervats de tes enfants on dit souvent ceci l'argent n'a pas d'odeur mais l'argent garde l'empreinte de sa source il y a quelqu'un à bien aimé quelqu'un à yoki laisse-moi te dire bien aimé quand trois parents tu fais entrer le fait étranger dans la maison et tu veux que Dieu fasse des grandes choses dans ta famille ce sont des choses qui crient devant Dieu ce sont des choses qui constituent un lien de communication avec le monde de tene notre Dieu ne cohabite pas avec le mal voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur c'est Akan qui avait péché bien aimé mais la bien nous dit on a lapidé ses enfants ils sont électrés le même à lapidé ses brebis je ne sais pas où un enfant peut commettre un péché et que toute la famille puisse en partir et que j'ai le fils qui a ici bien aimé qui fait introduire dans votre maison des habits que je ne sais pas les maquins que tu as donnés et que tu les fais entrer dans la maison ce sont des choses bien aimées qui éloignent Dieu voilà pourquoi nous interpellons à tout l'idée de famille d'être vigilant et que le Seigneur vous allez commencer à chercher les sorcières partout à voir les sorcières partout le Seigneur le péché des normes peut avoir des conséquences sur toute la famille et qu'il n'y a pas le péché tu as de bien mal que tu as fait entrer dans ta maison tu nourris tes enfants avec le bien de la corruption bien aimé dans le Seigneur dans le Seigneur dans le Seigneur laisse-moi te dire il y a de réparer ce soir il y a de réparer ce soir laisse-moi te dire bien aimé dans le Seigneur et qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas un péché et qu'il ait de graves conséquences de la famille bien aimé dans le Seigneur une fille qui nourrit sa famille qui nourrit ses parents avec l'argent de la prostitution avec l'argent de la duté ou de l'impédicité vous allez voir même dans les familles chrétiennes bien aimé ils ont une fille il y a un garçon qui vient c'est lui qui nourrit la famille et vous êtes dans la joie laisse-moi te dire bien aimé ces choses font à ça que Dieu se loigne de nos familles et qu'on recrute dans le Seigneur et qu'il n'y a pas un garçon il y a 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 un garçon vous allez dans la famille bien aimé vous voyez votre jeune fille qui fait un trade vous n'avez pas acheté vous ne savez même pas son origine les cotisans laisse-moi te dire bien aimé ces choses font éloigner Dieu de nos familles et l'engue moi si asombie bila mba papa yébite mama pa yébite ayena mou nakacha la bota biloko wana l'ensemble nakacha la bota ya même de mama bien aimé il y a un garçon il y a un garçon dans le commerce enfin de gagner plus et ils viennent avec cet argent nourrir la famille bien aimé ça doit nous interpeller bien aimé le péché d'un seul individu peut avoir de graves conséquences dans la famille voilà pour comme de votre vicino bien aimé bien aimé dans le Seigneur il y a aussi les péchés collectifs tous les membres de la famille ils sont impliqués bien aimé les menace les menace de certaines coutumes qui irritent le Seigneur ce sont des choses que nous pouvons banaliser mais la vie nous dis bien aimé une paix de le vin peut monter toute la partie une paix de le vin il y a des familles qui ont connu des problèmes à cause d'une fourcette c'est le vin car il y a des cagnes qui ont le vin les menace les fourcettes sont les côtés qui sont 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 les malais qui plaignent dans la famille bien aimé le Seigneur où allez-vous d'aller voir tous les membres de la famille sont impliqués dans ces péchés comme la consitation de marabout la consitation d'un féticheur quand nous avons des problèmes allons voir quelqu'un toute la famille bien aimée est impliquée dans ces péchés bien aimé de le Seigneur vous allez voir toute une famille bien aimée comme nous sommes à la fin de l'année ils ont laissé des dettes dans les écoles de les enfants et ils comptent aller les inscrire l'année prochaine dans d'autres écoles les militaires on les achète depuis le premier sixième six militaires six écoles différentes non bien aimé les péchés les péchés vont nous rattraper bien aimé de le Seigneur nous devons être honnêtes notre Dieu veut que nous soyons sains il veut que nos familles soient la demeure de Dieu dans une famille où il y a des querelles où il y a des disputes il y a même des familles où les enfants ils héritent des conflits et qu'ils ont la même pour les enfants pour les enfants et qu'ils n'ont pas pour les enfants comme ils n'ont pas bien aimé dans le Seigneur tu es là tu as tes cousins tu as tes frères tu as tes soeurs tu as tes soeurs tu as tes oncles 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 où sont-ils dans le monde il y a ceux-là qui ne te parlent plus il y a ceux-là qui nous ont ... Sous-titrage ST' 501 Mais il y a un membre de ta famille qui pleure à cause de toi Et tu veux voir les bonnes de la famille Mais il y a un membre de ta famille Là où il y a l'amour, il y a Dieu Là où il y a l'inité, il y a Dieu Et quand Dieu est présent Nous avons la bénédiction Nous avons la paix La paix nous dit que nous avons tout pleinement en lui Sa présence nous suffit en tout et pour tout Dès qu'il est présent dans la famille Nous sommes protégés On ne parlez rapide de la malédiction On ne parlez rapide de l'infamilien Parce que Dieu seul règne Quelle soit bénie toute famille dans l'éternel est Dieu Voilà pourquoi bien l'hommé dans le Seigneur Nous devons faire attention Il y a des péchés collectifs Il y a des choses que nous pouvons banaliser Vous allez voir toute une famille Depuis qu'ils ont commencé à voler l'eau de la régie des eaux Donc ? Et le blabango de la môrote Vous allez voir Quand il y a une régie des eaux 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 Bien-aimés Même courant sinènes Il y a des rater Il y a des rater Les gens qui ont la régie des robinets dans 22h C'est 4 heures à cagny Si Jésus dit que les 4h de la mêlent ne sont pas à moi Il y a des rater 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 On est en clavons pour la gloire de notre Dieu Les gens qui ont la régie des eaux Les gens ne sont pas à nous pousser tous les membres de la famille à commettre ce péché collectif. Nous n'allons plus nous parler avec ces gens-là. Bien-aimés de le Seigneur. Laisse-moi te dire, nous sommes enfants de Dieu. Il faut que nos familles soient la demeure de Dieu. La demeure de Dieu de l'Esprit. Comment expliquez-vous, parents, quand tu achètes le bulletin, ton enfant échoué, tu vas acheter le diplôme. Tu vas acheter, je ne sais pas, le bulletin. Laisse-moi te dire, c'est bien bon, il peut monter de classe, mais le péché va l'attendre de l'autre côté. Nous avons un Dieu compatissant. C'est ça, il est là pour nous. Laisse-moi te dire, il a dit dans sa parole, nous approcher de Dieu, c'est notre bien. Nous verrons que pendant ces 14 jours, que nous allons passer en ce lieu, que nos familles soient visitées partout, nous devons éviter tout ce qui peut entraver la bénédiction de Dieu à la fois. Un papa qui irrite ses enfants, il irrite ses enfants, une maman biennommée qui irrite ses enfants, un couple qui ne s'entend pas bien, il y a toujours des disputes, il y a toujours des guerres, et vous voulez parler des sorciers, non bien-aimés, nous devons faire attention bien-aimés, et vous allez commencer à subir des conséquences. Toi qui est enfant, tu es désolé ou tes parents ? Dieu en train de tromper ton père, ta mère bien-aimés. Bien-aimés, tu peux tromper ton père, mais tu ne tromperas pas Dieu. Il y a un Dieu qui connaît tout. Auprès de lui, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Ce soir, il interpelle nos cœurs bien-aimés. Dans la maison, tu connais, tu es jeune fille, tu es à moi, tu es à ma famille. Mais quand tu es à ma maman, tu es à ma maman, tu es à ma maman, tu es à ma tata, tu es à ma bien-aimés. Laisse-moi te dire, ce sont des choses qui font à ce que Dieu s'éloigne de la famille. J'avais trouvé, il y avait une maman chrétienne. Sa fille avait, je ne sais pas, quand on est quelque part. Alors comme la fille, son téléphone était tombé à pain. Il commençait maintenant à communiquer avec son amas au travers du téléphone de la maman. Maman, c'est des téléphones. Maman, joie. Maman, c'est du numéro, il y a une astuce. Il y a une astuce. Tu le fais bien-aimés, tu es en train de détruire la famille, tu es en train de détruire ta fille. Bien-aimés, dans le Seigneur. C'est ainsi que nous avons parlé Les péchés de participation Ou d'association Tu participes au péché Que font tes enfants Tu participes au péché de ton mari Tu participes au péché Je ne sais pas de tes enfants Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 22 Dans sa deuxième partie 1 Timothée chapitre 5 verset 22 La potre Paul est tenté de dire à Timothée Nous avons la deuxième partie Et ne participe pas au péché d'autrui Toi-même conserve toi-même Ne participe pas au péché des autres Vous allez voir bien aimer Une maman qui fait avorter sa fille Peut-être que son père ne connaît rien Bien aimer dans le Seigneur Ce sont des choses qui irritent le Seigneur Il faut ainsi que le Seigneur Se louer de nos familles Il n'y a pas de la money dans le foyer Il y a toujours des disputes bien aimer Ne participe pas au péché d'autrui Et la mère dans le Seigneur Nous devons faire attention Nous devons faire attention Vous achetez toujours les objets volés Vous connaissez bien que ça a été volé Comme c'est à moindre prix Et vous l'achetez Vous les mettez à la maison Ce sont des choses Qui éloignent Dieu de nos familles Maman tu es là Maman tu te connais Comment tu trompes ton mari La volonté de Dieu Et que nos familles Soit réellement la demeure de Dieu Il ne peut pas cohabiter vers le péché Il ne peut pas cohabiter vers le péché Je connais une maman chrétienne Sa femme et son enfant Sa fille avait connu un problème avec son mari Et que moi n'ai eu Moi si on y a bala qui Et elle rentre chez elle Bien aimer dans le Seigneur Et dès là Elle commence maintenant A avoir ses ex Je ne sais pas Comment elle a bala qui a bala Alors quand l'homme vient Rendez vite à sa femme le soir Il n'est toujours pas Sa femme Alors la maman va commencer à dire Elle était ici à peine même Elle doit être dans les environs Et quand elle fait comme ça Elle laisse son téléphone Il n'y a plus moyen même de l'atteindre Alors un jour bien aimé Je dis une maman chrétienne Un jour Il y a quelqu'un de la chrétienne Il n'y a trouvé la chrétienne Il n'y a trouvé la chrétienne Il ne s'est pas capable de la chrétienne Et il n'y a plus grand 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 Et elle est à peine de l'atteindre L'Abbé nous dit ceci, bien-aimé, dans Ephésiens chapitre 5, verset 11. L'Abbé nous dit, ne prenez-vous pas, Ephésiens chapitre 5, verset 11, on peut nous l'afficher. Ephésiens chapitre 5, verset 11. Ephésiens chapitre 5, verset 11. Ephésiens chapitre 5, verset 11. Mais nous, nous sommes dans la compromission Nous sommes dans la compromission Si vous voulez que ça, ça ne va pas Observons Laisse-moi te dire, bien-aimé Un peu de levain Fait monter toute la pâte Je connais un papa bien-aimé Qui avait sa fille Cette fille travaillait à ma campagne À un certain moment, il commençait à vivre dans les autres Connaissant bien son père Alors quand elle revenait chaque soir Elle était toujours accompagnée d'un sachet Mayonnaise Chocolat Chawarman Papa, j'ai dit qu'il n'y a pas d'amis 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 Là on stage On t'a dit qu'il n'y a pas d'amis Papa, n'y a pas d'amis Ça, ça c'est pour vous T'a dit qu'elle est D'mis Il est Bien-aimé Papa, il est là je vous dis un serviteur dédié, nous avons travaillé avec lui après cet état bien-aimé, il est tombé malade il est allé à l'hôpital qui a commis diabétique et ce papa-là est en train de confesser comme ça pour te dire bien-aimé le péché qui peut commettre un homme dans la famille peut avoir des conséquences dans la famille faisons tout bien-aimé pour que nos familles soient réellement une habitation de Dieu c'est ainsi qu'il fera de nos familles une nouvelle chose bien-aimé dans le Seigneur vous pouvez lire à la maison, on ne va pas lire Genèse chapitre 49 verset 6 les enfants de Jacob avaient commis une bêtise et Jacob disait toujours que mon homme n'entre pas dans l'air conciliable et que mon homme n'entre pas dans l'air conciliable et que mon homme n'entre pas dans l'air conciliable il faut condamner par un toi j'aime frère, j'aime frère tu peux être à la base du malade de la famille et que mon homme n'entre pas dans l'air conciliable je ne sais pas bien-aimé pour ce que tu es en train de faire tu trouves ton famille tu fais nourrir tes enfants avec de l'argent sale toutes ces choses bien-aimé pour ce que Dieu se l'aimait il a dit soyez cinq ans moi je suis seul bien-aimé dans le Seigneur quand tu ne condamnes pas c'est que tu approuves quand tu ne condamnes pas ce que tu approuves il faut condamner les péchés c'est comme les gangrènes c'est comme les cancers qui rongent tu peux commettre un péché aujourd'hui tu peux payer le prix dix ans avant parce que tu as mis en train de faire voilà pourquoi bien-aimé nous devons faire attention est-ce que Dieu est présent dans votre famille est-ce que ta famille est vraiment la mère de Dieu il y a des disputes il y a des divisions il y a des inimitiés et vous voulez que Dieu fasse des grandes choses dans la famille vous allez voir les sorciers partout c'est pas un problème des sorciers une famille chrétienne il faut que tu as pris sauf quelqu'un m'a tant bien aimé parce qu'elle sait qu'elle est puissante et qu'elle est puissante voilà le Seigneur veut nous interpeller ce soir c'est un enseignement qui nous concerne tous papa, maman, les enfants nous sommes concernés nous sommes tous concernés bien aimé dans le Seigneur la vie on nous dit ne prenez pas pas maman, quand tu vois ton mari venir, venir à la maison avec de l'argent sale avec de bien volé il faut crier maman, quand on dit papa il y a eu un solo et il y a eu un grand alléluia quand tu approuves tu participes à ces péchés et là c'est le malheur de la famille bien aimé dans le Seigneur bien aimé dans le Seigneur nous dit ne prenez papa aux œuvres influces de tonneur mais plutôt condamné bien aimé dans le Seigneur tu peux te dire moi je suis enfant ce que je souhaite de faire n'aura pas d'impact dans la famille mais laisse moi te dire bien aimé quand tu fais entrer le péché dans la famille tu fais éloigner Dieu de la famille en ce moment là c'est vous qui allez pleurer quand la Bible nous dit sans moi vous ne pouvez rien faire pour qu'on s'allait l'autre côté bien aimé dans le Seigneur la Bible nous dit l'Éternel est avec nous Yahweh à Zanabiso quand nous sommes avec lui si nous l'abandonnons il va aussi nous abandonner laisse moi te dire bien aimé nous pouvons nous dire que tout marche bien malgré ce que nous sommes tentés de faire je vais te dire que tout ce que nous recevons n'est pas une bénédiction ça peut être un jugement pour qu'on s'allait В alémane les gens ne nous abandonner j'étais là tout le monde nous n' 160 l'éternel est avec nous leur famille nous n'제를 pas les gens nous잖아 les gens ne nous borneler les gens ne nous abandonner les gens ne nous abandonner il sait ainsi unament que l' without la Bible nous dit presque la Bible c'est ce quiimerk il y a il y a il y a il y a il movements Pourquoi il est temps de l'aimer ? Le réparer avec Dieu Que nos familles redeviennent la demeure de Dieu La demeure de Dieu La demeure de Dieu Quand vous êtes en très bien aimé de vous mordre les uns les autres Vienne me de l'esanyen C'est pas par la fauteuse que tu sois dans cette famille Ta famille aussi à une éritage Le bata la yopée, l'alibula Mais quand tu commences à trublea, commences à faire des choses qui irritent la taune dans la famille Sacha le bataille, le bataille Que le salé diperche selama Wana lifuti ya lisumu eza kufa Ezekechia pidetwa